Musique de générique Cette semaine, les classiques. Bonjour. Ce qui est bien avec le terme classique, c'est que d'une part il en impose et que d'autre part sa définition peut rester floue ou ambiguë et surtout qu'il permet de balayer une très vaste période de la littérature ou de la philosophie. Cela dit, Montaigne, assurément, est un classique. La preuve, diraient les mauvaises langues, c'est qu'on ne le liguère, comme si sa renommée lui tenait lieu de lecteur. En 1960, le professeur Verdun-Louis Saunier proposait à ses étudiants un cours intitulé « Montaigne, de la vanité, de l'expérience », cours diffusé sur France 4 Haute Fidélité le 22 février de cette même année. Votre programme pour cette année comporte un auteur de choix et deux morceaux de choix, puisqu'il s'agit de Montaigne et de deux essais, de deux des grands essais du troisième livre, « L'essais de la vanité et l'essais de l'expérience ». C'est, dans une large mesure, tout un bilan de l'expérience de Montaigne que vous trouverez dans ces textes éminents et succulents. Pour cette année, je prévois d'étudier particulièrement l'essai de l'expérience qui est le tout dernier et qui répond particulièrement à la définition que je viens de donner. Comme leçon de présentation sur Montaigne, j'ai choisi pour cette année le parti suivant, voir Montaigne tel que l'a vu lui-même un grand esprit, et ce grand esprit, pour ne pas vous le cacher plus longtemps, c'est Alain. Ceci mérite quelques justifications, et on pourrait voir d'ici le sourire de Montaigne à l'idée d'un cours sur lui qui commence par étudier non pas ce qu'il a dit, mais ce qu'un autre a dit de lui. Nous ne faisons que nous entregloser, et non contents de gloser des textes, nous glosons sur des gloses. Tout ce propos est dans notre essai même de l'expérience, mais nous aurions une bonne réponse à un reproche de ce genre. D'abord, c'est que Montaigne a donné lui-même l'exemple de la glose sur les textes et sur les auteurs, et non pas seulement de l'interprétation de la réalité. Et il n'y aurait même pas lieu de nous opposer, oui mais, quand on imite les gens, c'est par leur beau côté qu'il leur faut ressembler, car dans la glose même, Montaigne a été très loin de trouver ses morceaux les plus mauvaises et les plus faibles. Pourquoi Alain, et on pourrait choisir, il va de soi, d'autres guichetiers, d'autres introducteurs à Montaigne, Alain est incontestablement parmi les lecteurs de Montaigne les plus éminents, c'est un grand esprit, faut-il le rappeler, je crains qu'aujourd'hui on lise Alain beaucoup moins que ne faisaient les hommes de ma génération. Alain, comme vous le savez peut-être, au moins certains d'entre vous, a été l'un des professeurs de Cagnes à Paris, il a laissé un souvenir inoubliable à ses élèves, au nombre desquels je n'ai pas eu l'honneur d'être étant dans la maison d'en face il y a quelques années de différence, mais on peut dire que, je vous le répète, pour les gens de ma génération encore, Alain a été parmi les maîtres à penser, nous le lisions beaucoup. Il va de soi que ceci ne s'accompagne d'aucune espèce de fanatisme, et d'ailleurs suivre avec fanatisme sa leçon, c'est sans doute. Ce que Alain lui-même aurait le plus vivement réprouvé. Non seulement Alain est ce que je viens de rappeler en termes infirmes, mais je l'espère fervent, mais en ce qui concerne ses relations avec Montaigne, elles sont particulièrement étroites. Alain est nourri de Montaigne. Il l'a dit, ou tout au moins il l'a laissé comprendre dans plusieurs pages dont nous lirons quelques lignes à l'instant même, mais on pourrait presque, rien qu'à lire des essais d'Alain qui ne parle pas du tout de Montaigne, n'est-ce pas, on pourrait épier, non seulement dans certaines positions de pensée, mais jusque dans une certaine phraseologie, et plus encore dans une certaine cadence du style et un certain rythme de la pensée, on pourrait épier les meilleurs signes d'une résonance d'esprit à esprit. « Alain n'a pas imité Montaigne, il va de soi, mais il est étroitement dirigé par une fidélité intelligente à ce grand exemple. » La forme même du propos, je n'indique ceci que dans une brève parenthèse, n'étant pas sans analogie, il va de soi avec certaines formes de l'essai. Mais c'est plus encore question, je le répète, de cadence de pensée et de forme de style. Donc, Alain, que nous suivrons sans aucun fanatisme, et dans les pages même, j'ai essayé de trouver, dans les pages, plus exactement dans les lignes ou dans les paragraphes assez nombreux qu'il a consacrés à Montaigne, j'ai essayé, il va de soi, de trouver les plus intéressantes et en même temps les plus justes, mais dans les pages même que je vous citerai, je suis loin d'être tout à fait d'accord avec Alain sur tous les points, ceci n'est que détail. En tout état de cause, cette position du problème de Montaigne par Alain n'est pas seulement lumineuse en elle-même, elle est également éclairante pour le lecteur. Bien entendu, nous ne trouvons pas chez Alain un Montaigne systématique, pas même un Montaigne construit. Il n'y a même pas un livre d'Alain sur Montaigne comme il y a un livre d'Alain sur Balzac. Mais on pourrait presque dire que la démarche est plus révélatrice, plus caractéristique encore, du fait que ces pages sur Alain ou ces lignes soient en des livres divers, c'est dire que la pensée d'Alain est revenue, qu'il s'agit de retour de l'auteur vers ce grand phare, et le retour même est un signe d'attention peut-être plus précieuse encore que l'attachement qui fait qu'un auteur, qu'un critique, consacre toute une étude, n'est-ce pas, un portrait en pied, pour ainsi dire, un portrait de maître à un autre. Ceci pour vous dire qu'il s'agira naturellement d'aspect de Montaigne plutôt que d'un portrait d'ensemble composé. Le premier aspect de Montaigne, car à regrouper cela, nous aurons, je crois, dans cette sorte de panorama, nous aurons tous les aspects essentiels que prend le problème de Montaigne à qui il aborde. Le premier aspect, ce sera, ceci ne vous étonnera guère, le problème du retirement. Autrement dit, le premier visage de Montaigne qui nous apparaîtra sera celui d'un Montaigne à l'écart de la presse et des affaires et du mouvement quotidien, se retirant, disons, dans sa librairie, si vous voulez, pour faire image, au demeurant, l'image correspond à une certaine réalité. Eh bien, ce visage de Montaigne retiré, Alain y insiste d'autant plus volontiers que de ce retirement à l'écart du tumulte, Alain fait l'une des conditions indispensables de la pensée. « Il n'y a point, écrit-il dans les idées et les âges, il n'y a point d'affaires pressées, disait quelqu'un, il n'y a que des gens pressés. Disons pareillement qu'il y a peu de questions pressantes et qu'il faut même, dans le fond, décréter qu'il n'y en a pas une. Et cette précaution est la première à prendre si l'on a le goût de réfléchir. Ce genre d'indifférence est ce qui fait le scandale en Montaigne, mais ce trait est plus commun qu'on ne croit, etc. » Par conséquent, indifférence, indifférence en un certain sens, bien entendu, c'est un mot qu'il va de soi mettre entre guillemets, fidèle à l'un de ses principes, Alain exprime ici une idée qui vous paraît sans doute assez simple, et ce principe auquel je fais allusion, c'est le suivant, il l'a assez dit, il n'y a pas d'idées neuves, il n'y a que de vieilles idées, mais les vieilles idées sont celles dont on a quelquefois le plus de mal à reprendre conscience d'une manière aiguë, et ces idées, le rôle du penseur, comme Alain, comme Montaigne, ces idées, le rôle du penseur, et de les révéler dans une sorte de nouveauté à un public indolente à les accueillir, en prenant pour cela les risques du style. Alain a également insisté là-dessus, sur ce qu'il y a, tout ce qui fait le vêtement de l'idée, si vous voulez, et qui fera la nouveauté éventuellement percutante ou féconde de la formule, tout cela représente pour l'écrivain, pour le critique, un grand risque. Dans la page des quelques lignes, le paragraphe que je viens de vous citer, sur le retirement, les risques du style, évidemment, Alain les a pris de la manière la plus modeste, mais l'idée, en tout cas, reste fondamentale. Penser implique retirement. Qu'il y ait, dans la forme du paragraphe que je viens de vous lire, qu'il y ait un peu de paradoxe, tout au moins, à considérer cette idée à certaines époques, c'est ce qui ne vous échappe nullement, c'est ce qui n'échappe à nul d'entre vous. Disons pareillement qu'il y a peu de questions pressantes, hélas, nous vivons de plus en plus en un monde, et à une époque où il y a des questions pressantes. Ne nergotons pas, et vous comprenez assez, et que la pensée d'Alain signifie, au moment de penser, il faut considérer qu'il n'y a pas, etc. Il ne faudrait pas, à la lumière de ces quelques lignes que je viens de vous proposer, il ne faudrait pas exagérer cette indifférence, fut-elle entre guillemets, de Montaigne. Il ne faudrait pas voir un Montaigne trop éloigné de l'action, trop enfermé dans ce qui serait alors une tour d'ivoire. Ne pas voir un Montaigne trop assis à sa table, ou trop assis au coin de son feu. Car il y a eu un Montaigne homme d'action, il y a eu un Montaigne mêlé aux affaires. Pour mal renseigner que nous soyons là-dessus, nous n'en ignorons pas tout. Et cet homme-là a dû savoir à ces heures qu'il y a des choses et des questions pressantes. Tel ou tel titre ou sous-titre d'ouvrage qui ont paru sur Montaigne à notre époque insiste volontiers sur cet aspect du Montaigne non retiré, du Montaigne mêlé à la vie de son temps. Et je ne veux pas plus tarder à vous citer ces deux titres qui, pour réduire, si vous voulez, dans leur formule, le portrait de Montaigne n'en sont pas moins caractéristiques. Le titre de citoleux, Montaigne théologien et soldat. Le titre de barrière, Montaigne gentilhomme français. Montaigne, vous disais-je, il ne faut pas le voir trop exclusivement assis à sa table ou au coin de son feu. Montaigne a été en robe dans les cours de justice. Montaigne est un homme qui a monté à cheval, j'emploie naturellement l'expression en une valeur un peu symbolique, c'est un homme qui a conversé dans les cours, etc. Et qui a voyagé, j'ai à peine besoin de vous le rappeler. Malgré cette restriction, il est tout de même essentiel de voir ce Montaigne du retirement comme le Montaigne penseur et l'on évoquerait ici facilement ce caractère rétrospectif de la conscience sur lequel Alain a, alors même qu'il ne parle pas de Montaigne, insisté plus d'une fois. Le livre de Montaigne, quelque importance qu'est la vie active de Montaigne, c'est un livre de rumination. Le livre, au moins, est bien de l'homme assis à sa table comme le montre le soin avec lequel Montaigne l'a écrit. Si nous n'avons pas la chance d'avoir de brouillon de Montaigne, et vous savez que le cas est d'ailleurs à peu près inconnu pour les auteurs du XVIe siècle, nous avons, par les retouches que ces éditions successives comportent, des témoignages faciles et éloquents sur la minutie avec laquelle il travaille. Apprendre alors d'un autre côté et au-dessus de Montaigne, si vous voulez, la position de retirement dont Alain parle, vous devinez tout de suite qu'une telle position serait attaquée volontiers, a été attaquée par ceux pour qui la pensée doit être avant tout engagée. Le mot même d'engagement, qui n'est pas extrêmement vieux dans cette diffusion et dans cette acception politique, politique au sens large, le terme d'engagement qui date d'une quinzaine d'années à peu près dans sa large diffusion, c'est un mot qui est de notre temps et qui en traduit plusieurs des angoisses et des problèmes fondamentaux. Ceux pour qui il n'y a de pensée qu'engagés, évidemment, peuvent marquer devant Montaigne quelques dépits. On peut lui reprocher d'être un peu de ceux qui chantent pendant que Rome brûle. Est-ce besoin de vous rappeler que toute l'époque de Montaigne est une époque de guerre religieuse et civile, une époque de dissensions atroces et de massacres ? Peut-être sur ce point, sur ce problème qui dépasse Montaigne, mais qu'il y a lieu d'évoquer tout de même à propos de lui. Peut-être la sagesse moyenne est-elle dans une autre formule. La formule du poète qui est également illustre, je veux dire aussi illustre que celle de Rome qui brûle. Il faut se séparer pour penser de la foule et s'y confondre pour agir. ou si vous préférez une formule qui reprenne le problème sous un autre éclairage et qui soit de la Renaissance, je crois que nous ne sommes pas très loin ici de la sagesse de Rabelais pour qui il faut et conscience et volonté, entendez donc, et vie de réflexion et vie d'action, et Rabelais qui, dans une formule, dit à peu près ceci, que la conscience sans le vouloir est paralytique si le vouloir sans la conscience est aveugle. En tout cas, et que je le dise pour n'y plus revenir, le reproche fait à Montaigne de ne pas s'engager en un certain sens est d'abord un reproche excessif et d'un autre côté, il est le modèle de ce que j'appellerais le reproche déplacé. Il ne faut pas demander à un penseur ce qu'il n'a jamais été dans son idée de vous donner. De même que, si vous êtes friand de tragédie classique, vous n'irez pas lire du Victor Hugo parce que ce serait tricher, ce serait frapper à une porte où vous savez que l'on n'a rien pour vous. Eh bien, de même, si vous n'êtes pas sensible à une forme de pensée qui ne soit pas engagée au sens que nous disions, allez ailleurs que chez Montaigne, il est de très mauvaise politesse d'entrer chez un libraire qui ne vend que des livres de poésie, tout spécialement pour lui dire, vous pourriez tout de même bien vendre des romans policiens. Le deuxième visage de Montaigne ou de sa pensée concernera un problème important que je formulerai, si vous voulez, de la manière suivante, citation et humanisme. Il vous apparaît assez qu'il s'agit de se demander ce que représente la citation dans l'expression d'une forme de sagesse. Pourquoi citer les autres ? Pourquoi ne pas penser tout seul ? Pourquoi citer des opinions ? Pourquoi ne pas se former soi-même à partir du réel d'une opinion ? Et tous les problèmes qui gravitent autour de ce noyau. Ceci engage, bien entendu, tout le problème de la place des livres dans un humanisme et même la place du livresque, ce qui n'est pas la même chose, dans la formation de l'humanisme. J'emploie pour l'instant humanisme au sens de formation de l'homme à partir du sentiment d'une tradition classique, à savoir, en l'espèce greco-romaine, et cette tradition connue par les livres plus encore que par tout autre moyen de connaissance. N'est-ce pas ? Tout le monde n'a pas visité Rome pour voir les lignes de Rome comme du Belin, mais tout le monde, et surtout à l'époque de Montaigne, tout le monde peut avoir lu Cicéron, avoir lu Virgile et bien d'autres. Donc, place du livresque dans l'humanisme et, à l'intérieur, ce problème plus particulier, l'habitude de citer, habitude qui va, parfois, il faut le reconnaître, non pas, certes, jusqu'à la Manie, mais un peu jusqu'au Tic. Il faut donc le reconnaître d'abord. Un homme comme Montaigne, c'est une habitude de l'époque, mais on peut dire qu'il l'a reprise et adoptée avec délectation, un homme comme Montaigne cite beaucoup, cite constamment, cite beaucoup plus que l'on ne ferait à notre époque en quelque sorte d'essai que ce soit et différemment. Cette pratique, il n'y a pas d'autres termes possibles, cette pratique, je comprends très bien qu'elle irrite ou qu'elle agace certains lecteurs, n'est-ce pas ? Vous êtes des gens du XXe siècle, vous avez une formation qui est tout autre que celle de Montaigne, il n'y a ni fausse pudeur, il ne faut marquer ici aucune fausse pudeur et il n'y a aucun manque de respect à dire, n'est-ce pas, qu'une pratique comme celle-là irrite si telle est la sensibilité de tel ou tel lecteur. Mais en tout cas, ce qu'il est important de faire, c'est de voir il va de soi et la valeur et la portée de la citation chez Montaigne. Cet ou deux passages d'Alain, il y en a d'autres, j'ai choisi ces deux-ci qui me paraissent très drus, c'est où deux passages d'Alain vont nous aider, je le pense. En voici un qui est dans l'histoire de mes pensées. Au reste, me disais-je, sous la critique se cache l'autorité. L'idée est la suivante, si vous critiquez une opinion au lieu de la citer, car le problème qui se pose en ce moment est celui de la citation, critiquer une opinion, c'est avoir quelque intention d'imposer son avis. Vous voyez, c'est en ce sens que dans toute critique il y a autorité. Au reste, me disais-je, sous la critique se cache l'autorité, au lieu que dans les mille citations de Montaigne, il n'en est pas une qui prenne force de l'autorité de l'auteur. Elle brille par elle-même, par elle-même elles éclairent. Et c'est là que j'ai remarqué que l'expression immuable et en quelque sorte monumentale est la vraie source des pensées. Nous ne citons plus. Nous, ici, veut dire mes contemporains, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une question d'époque. Nous ne citons plus et nous errons. Nous ne sommes pas dans le vrai. Et c'est tout ce que je puis dire des innombrables qui essaient d'imiter le tour de Montaigne et sa négligence. Lui navigue au plus près de ses citations qui sont comme des îles heureuses. Il est tenu par l'homme et n'est tenu que par l'homme. De là vient qu'il continue et qu'il ajoute. Non pas à la manière des philosophes qui pensent toujours bâtir sur des ruines. Images extrêmement éloquentes, si je puis dire, n'est-ce pas ? La pensée du philosophe, enfin, au sens satirique où Alain emploie le mot en ce moment, n'est-ce pas ? S'opposant, bien entendu, mais en niant l'opinion qu'elle prétendait passer, tandis que Montaigne continue l'opinion qu'il cite. Par conséquent, il y a une source vive ou bien un rameau qui continue de fructifier, tout le contraire de l'image de la ruine. Il continue et il ajoute. Ainsi, je tenais sous mes yeux la culture même, c'est-à-dire une formation et un développement de l'esprit « D'après la beauté seulement qui, en effet, ne trompe jamais ». De là, et comme un écho, rebondissait une des plus belles prose « Que sais-je ? » Il nous a laissé ce mot « Et en effet, que sais-je de ce qui dépasse l'homme ? » Mais pour l'homme, je le sais et je le perce et je le juge et je le fouette par la honte. Voilà la pensée de Montaigne en peu de mots. Il n'y a point d'autre exemple de savoir plein comme sont les essais. L'autre citation est extraite des propos de littérature tout simplement. Ce petit livre, je ne dirais pas qui mériterait de vous servir de brévière, certes, l'expression serait déplacée mais où il y a énormément de pages qui donnent beaucoup à penser et sur les problèmes littéraires réputés les plus connus. Je n'ai jamais méprisé, écrit Alain à propos de l'art de citer, je n'ai jamais méprisé ces hommes de l'autre génération qui parlaient par citation. Cela valait toujours mieux que ce qu'ils auraient dit à leur manière. Certainement, il vaut mieux réfléchir et juger par soi mais le peut-on faire sans quelques pensées résistantes. Montaigne fait bien voir le prix de ces manières de dire que des milliers d'admirateurs nous apportent et qui sont comme des centres de méditation. Le beau nous sommes de pensées. Devant un beau vert ou devant une belle maxime, l'esprit est tenu de rendre compte de cet immense pouvoir. Et puisque le commentaire n'égale jamais le trait, c'est la preuve qu'il faut revenir et rassembler ces pensées comme des troupes autour du signe. valeur donc de la citation vous avez remarqué cet aveu qui est loin d'être sans prix c'est chez Montaigne même qu'Alain a pris conscience de ce problème général n'est-ce pas ? Et c'est là que j'ai remarqué que l'expression immuable etc. Comment voir l'attitude de notre critique ? Il faut partir de la chose belle n'est-ce pas ? La citation considérée comme le beau texte et naturellement le beau texte court si vous voulez mais cette idée de brièveté étant pour ainsi dire secondaire le beau texte le beau texte d'abord payant en lui-même et ceci est une idée constante d'Alain et qui répond bien à une humeur une disposition d'esprit de Montaigne lui-même la beauté est toujours payante et on pourrait presque dire d'un point d'une formule complémentaire que rien n'est guère payant que ce qui est bon payant pour l'esprit il va de soi donc partir de la citation comme chose belle et la citation nécessaire comme source de pensée je dis bien source d'après les mots mêmes d'Alain ce qui est assez différent de telle autre formule que vous évoquez tout de suite perle de la pensée n'est-ce pas ? poésie perle de la pensée la formule de Vigny les deux formules ne sont nullement contradictoires il va de soi mais les deux idées si elles peuvent se compléter l'une par l'autre n'en sont pas moins distinctes d'un côté la citation comme comprimée pour ainsi dire de poésie et de pensée et d'un autre côté la même valeur considérée avant tout comme source l'intérêt de la citation c'est d'être une sorte de défi au lecteur n'est-ce pas ? je reprends sous un autre mot la formule d'Alain lorsqu'il dit que la citation nous sommes de pensée il y a une sorte de défi dans la citation dans le beau texte qui circule qui est connu qui dit beaucoup de choses il y a comme une sorte de défi au lecteur le forçant le contraignant à penser et c'est assez dire que ce défi est des plus toniques citation nécessaire comme source de pensée mais bien entendu à la condition de la continuer je reprends le mot d'Alain de la continuer comme une chose vivante tout le contraire d'un musée de pierres mortes et pour cela qu'est-ce qu'il faut ? il faut d'abord qu'elle ne pèse pas par l'autorité de l'auteur n'est-ce pas ? vous vous rappelez le mot d'Alain chez Montaigne aucune citation ne compte pour ainsi dire par la signature Montaigne ne cite pas Cicéron ou Plutarch pour vous en imposer par la signature d'un grand auteur grec ou latin fort renommé connu qui en impose aux savants n'est-ce pas ? ce n'est pas cela il ne faut pas que la citation pèse par l'autorité de l'écrivain à qui on la doit il faut d'autre part et ceci fait également partie de la continuité de la citation il faut qu'elle ne soit en quelque sorte qu'une escale dans l'itinéraire d'un pensé ou d'une suite d'idées l'image je la trouve belle pour ma part j'espère qu'elle vous paraît telle aussi l'image des îles des îles fortunées entre lesquelles Montaigne navigue cette image là est assez expressive il faut que les citations même les plus prestigieuses ne soient que les îles que l'on considère comme des escales ou comme des repères au long d'une navigation menée pour sa part dans la seule curiosité de l'homme après tout cela il est difficile de nier malgré le sable d'or d'Alain qui finirait par faire trouver prodigieux chez un grand auteur même ses petits travers tant il a de génie après cela il est difficile de nier que le goût de cité chez Montaigne procède également de toute autre chose que de cette forme de création et d'une sorte de manie ou d'habitude de collège ou d'habitude d'humaniste ou d'élégance d'époque je veux dire par là que l'abondance de la citation chez lui ne relève pas toujours étroitement de ce dessin dans ce qu'il a de plus riche tel qu'Alain le désignait il suffit bien entendu qu'Alain ait vu le meilleur néanmoins il y a des chapitres où sur ce plan Montaigne tombe dans l'excès dernière remarque à ce propos ce qu'il ne faut pas méconnaître c'est que dans son livre à lui Montaigne quelle que soit l'importance des citations égrenées c'est lui-même c'est son texte à lui qui devient pour nous lecteurs la meilleure matière à citation de tout son livre et peu s'en faut qu'aujourd'hui pour le lecteur les îles fortunées ce soit non point les vers latins dont son texte est semé mais le meilleur du texte de Montaigne lui-même ce qui formait pour reprendre l'image d'Alain la navigation nous approchons d'un troisième aspect plus profond car enfin le premier concernait l'attitude de l'homme dans le monde le second une forme d'esprit fort importante mais qui relève pour beaucoup de la méthode nous arrivons à un troisième aspect qui est tout droit le plus grave le plus profond de Montaigne à savoir son scepticisme scepticisme mais également recherche ou rencontre du paradoxe cela ne va pas mal ensemble vous le devinez assez partons ici tout simplement d'une ou deux constatations vulgaires connues répandues premièrement la fameuse légende du mot l'oreiller du doute je veux dire que sur cette formule qui est bien ou à peu de choses près de Montaigne la légende ou une opinion comme vous voudrez le représente volontiers comme renfermée dans une absence de conviction qui permet toutes les formes de la mollesse et du confort intellectuel le plus quotidien celui qui est le plus à courte vue une quiétude de tranquillité personnelle loin des grands problèmes cette formule du mot l'oreiller on résume tout cela l'autre on remarque présentons ceci de la manière suivante un autre grief qu'on voit plus d'une fois présenté contre lui c'est le suivant Montaigne serait un homme qui se contredit sur ce point il faut sabrer très vif Montaigne est un homme qui se contredit il serait d'une patience un peu sotte d'essayer de faire le catalogue des points sur lesquels il n'a pas toujours eu la même opinion au demeurant il l'avoue lui-même avec la plus grande tranquillité et la plus grande franchise au demeurant sur la mobilité de l'homme non seulement d'un bout à l'autre de sa vie mais à l'intérieur d'un même jour il a écrit des lignes qui sont bien connues Montaigne est une conscience en mouvement et le type même de la conscience en mouvement il va de soi ce point des contradictions sommairement liquidées si je puis dire il va de soi tout de même qu'on ne peut pas tout à fait l'oublier si l'on parle du scepticisme de Montaigne vous voyez assez que suivant la portée qu'on donnera à son scepticisme le problème des contradictions se trouvera différemment éclair une vue de Montaigne que je vous rappellerai parce qu'elle est commode et n'est pas tout à fait fausse nous présente un certain nombre d'entre vous le savent sans doute c'est presque dirais-je une question de cours nous le présente dans son évolution trois étapes différentes de pensée qui pourraient prendre les noms schématiquement de stoïcisme scepticisme et épicurisme n'est-ce pas les premiers essais du genre que Philosophie s'est apprendu à mourir étant des essais de stoïques l'époque sceptique le doute venant ce serait à peu près l'époque de l'apologie de Raymond II et la sagesse définitive serait non pas l'épicurisme mais tout de même une forme d'épicurisme ceci correspondrait notamment aux grands essais du troisième livre et éminemment à l'essai de l'expérience nous aurons l'occasion de revenir sur ce point ce n'est pas tout à fait ainsi qu'Alain présente Montaigne mais ce qu'il regarde dans le Montaigne de toute sa vie si vous voulez en prenant toute la carrière de Montaigne c'est le scepticisme que je crois d'ailleurs comme lui fondamental dans la pensée de Montaigne d'un bout à l'autre mais ce qui est beaucoup plus précieux et beaucoup plus personnel dans l'analyse d'Alain un scepticisme qui n'est pas nécessairement destructeur mais qui peut être un scepticisme créateur et si j'ose dire équilibrant il faut partir ici d'une idée oh c'est l'idée la plus chère à Alain et celle sur laquelle il n'a cessé de revenir cette idée que la liberté est la liberté totale vous voyez dès maintenant que le scepticisme sera comme une sorte d'aboutissement possible de la liberté de l'absence de contraintes et de l'absence de fixations je reprends l'idée essentielle que la liberté totale est rigoureusement nécessaire au jugement oh bien entendu rapporté de la sorte l'idée n'a rien d'original mais c'est naturellement au développement qu'Alain tire qu'il faut s'intéresser en tout cas et fût-ce sous sa forme la plus banale il n'y a rien de plus rare que les vérités banales Alain a tenu toute sa vie à cette idée qu'il a répété sachant qu'il se répétait non seulement sans aucun regret mais avec une insistance extrêmement vigilante développement de cette idée dans l'histoire de mes pensées ce qu'on nomme l'anarchisme ici il y a évidemment je ne dirais pas le désir de choquer le bourgeois suivant une formule connue mais tout de même il y a quelques petites recherches dans le mot tous les penseurs ne sont pas des lanceurs de bombe ce qu'on nomme l'anarchisme est l'âme des doctrines et chacun le sent bien c'est pourquoi j'ai pensé quelquefois que le pire tyran est celui qui a raison c'est une idée qui aurait plu à Montaigne et notamment au Montaigne de l'essai sur l'expérience vous voyez ce que veut dire Alain le pire tyran est celui qui a raison parce que s'il a raison il vous donne moins de prise à vous penseurs dont les valeurs sont la justice la conscience etc un tyran qui a tort a deux fois tort il a tort dans la méthode étant tyran et dans l'essentiel défendant une mauvaise cause un tyran qui a raison n'en a pas moins tort dans la méthode mais sur le fond il est moins attaqué il n'est pas attaqué je reprends pour que vous voyez l'ensemble ce qu'on nomme anarchiste mais l'homme d'une doctrine et chacun le sent bien c'est pourquoi j'ai pensé quelquefois que le pire tyran est celui qui a raison le lecteur fera à peu près le compte s'il me suit jusque là des terreurs et des fureurs qui s'élèvent dans le sillage de la moindre pensée l'agneau disait un jour l'agneau c'est le maître l'un des maîtres d'Alain et au souvenir duquel il est extrêmement fidèle l'agneau disait un jour qu'une pensée absolument prouvée et qui occuperait l'esprit par sa force et comme par son événement ne serait plus une pensée mais bien une chose et l'esprit qui la recevrait chose aussi en ce sens disait-il un autre jour le scepticisme est le vrai est le vrai c'est parce qu'on peut tout à la rigueur douter de tout qu'il y a du vrai cette pensée éclaire l'histoire des pensées humaines car dans le fait il n'y eut guère de plus fermes penseurs que les sceptiques ils se tenaient là comme sur une précieuse conquête et ils avaient raison s'ils se tenaient libres et tort s'ils serraient leur doctrine comme font les chiens Montaigne les chiens qui serrent leur os j'imagine c'est pas les doctrines Montaigne par le goût exquis d'être un homme n'est point gêné par son doute mais plutôt éclairé nul ne juge plus ardiment et plus fermement du courage de la tempérance de la justice et de la sagesse même et selon mon opinion cette liberté tranquille se marque au style qui est délié neuf et un peu effrayant je vous livre cette formule elle mérite que vous y repensiez nous en reparlerons peut-être à première vue je pense qu'elle vous paraît un petit peu surprenante c'est un des mots d'Alain qui vont le plus loin parlant d'un auteur comme Montaigne un style délié neuf et un peu effrayant un autre passage nous aidera en le recoupant par celui qui précède à développer la même idée le pouvoir il s'agit du thème suivant dans la page dont je vais vous lire quelques paragraphes la pensée n'est pas uniquement négation mais il y a un aspect de refus indispensable nécessaire à l'intérieur de la pensée il n'y a pas de pensée sans refus le pouvoir de surmonter écrit notre critique est tout l'homme cela apparaît dans ses moindres pensées car elles ne sont pensées que par là qui pense ce qui semble comme il lui semble celui-là ne pense point du tout qui pense ce qui semble comme il lui semble celui-là ne pense point du tout qui croit absolument ce qu'il croit ne croit même plus le moindre de nous refuse la plus simple pensée refuse par exemple que les colonnes du temple aillent en diminuant comme elles semblent il le refuse une idée bien connue un exemple bien connu d'une illusion d'essence corrigée quand l'eau courbe un bâton ma raison le redresse comme disait le fabuleux il a envie voir seulement voir ici seulement voir veut dire quand ce ne serait que la chose de voir n'est-ce pas pour prendre l'exemple le plus élémentaire voir seulement voir c'est croire et en même temps refuser de croire cette élasticité du vouloir est ce qui creuse le monde ce refus de s'approuver de s'achever de se signer est ce qui achève l'homme vieillesse revient à l'enfance par s'accepter comme elle est par le poids de nature pensée adhère à croyance et s'y perd croyance adhère à action et s'y perd la pensée de la taupe est au bout de ses griffes ainsi le vieillard le plus vieux cherche sa pensée au bout de ses mains au contraire le geste pensant refuse de prendre le penseur bondit en arrière échappe craint même la preuve montaigne sait bien décroire comme il dit mais attentif en même temps à tout croire il trompe par là il est presque impossible de démêler ses pensées toutefois il n'y a point de doute sur ceci qu'elles sont dépensées c'est qu'aucune de ses pensées naît sa dernière pensée son dernier mot peut-être il n'en est rien est profondément caché dans son oeuvre cherchez-le vous qui savez lire Platon avec bien plus d'art assure et s'échappe encore mieux Descartes au rebours tromperait par le solide de ce qu'on veut appeler quelquefois ses erreurs le fait de citer un mot de Montaigne et de ne pas donner la référence est une des coquetteries d'Alain à plusieurs reprises il le fait n'est-ce pas comme comme si comme s'il se moquait ou s'il méprisait ceux qui ne sont pas capables de situer immédiatement dans ce bon volume n'est-ce pas tel ou tel texte de son auteur pour compléter ou modeler la même idée j'évoquerai du même Alain qui ne parle pas de Montaigne mais qui parle de scepticisme de doute dans des termes tels que la formule peut nous servir une formule qui est prise dans ce petit essai de la prévention qui a été recueilli dans un volume d'Alain qui s'appelle Humanité et ce petit essai de la prévention qui à mon avis n'est-ce pas à toute l'allure et le goût d'un petit essai de Montaigne le titre y compris il va de soi je relève la formule le doute n'est point à la portée de tous il suppose un centre de doctrine ferme et vous voyez en quoi cette formule recoupe bien la manière dont le doute de Montaigne était vu tout à l'heure on pense également car c'est une des pensées chères celle-là également à Alain on pense également à ce qu'il dit du doute de Pascal ce doute par qui tout tient debout résumons-nous ou à la lumière des quelques lignes que je viens de vous citer essayons de dégager ce point la pensée donc est par aspect non pas au total non pas définitivement mais elle est par aspect et par éminent aspect elle est refus quand ça ne serait au degré le plus simple que refus de l'apparence à un degré ensuite à un degré un peu supérieur elle est refus même de ce qu'on vient de poser puisque la pensée consiste constamment à surmonter n'est-ce pas je reprends le mot d'Alain à surmonter c'est-à-dire à aller plus loin il ne faut donc pas confondre car cette confusion c'est la définition même de la sénescence si vous voulez de la sclérose de la vieillesse il ne faut pas confondre pensée d'une part croyance d'autre part et action d'une troisième part l'image de la taupe que vous avez certainement retenue vous voyez en quoi elle est claire comme une sorte de fable l'idée en question non seulement ne pas confondre ces trois faits ou attitudes ou événements mais ne pas se fixer ne pas s'achever soi-même aucune pensée n'est sa dernière pensée voilà du texte que je vous citais à propos de Montaigne exactement voilà également une des formules les plus éloquentes d'où on s'élève alors si vous voulez à la valeur du doute à la valeur positive pour ainsi dire du doute ou progressive du doute ou la valeur de progrès qu'il représente ou plus exactement car le mot doute est insuffisant vous le voyez d'après l'une des pages que je viens de vous lire plutôt que doute il faut dire le fait de croire et décroire en même temps ce n'est pas pour rien que le mot même de décroire c'est à Montaigne qu'Alain l'empruntait dans la formule même que je vous citais et en avouant cette filiation cela évidemment c'est plutôt un problème qui se pose qu'une réponse je du croire et du décroire à tout le moins aperçoit-on dans l'une des pages que je vous lisais aussi qu'un certain scepticisme laisse absolument libre le moraliste de poser des jugements de valeur des jugements moraux sur la justice sur le courage dit-il etc et par conséquent tout en continuant son enquête personnelle en ce qui concerne le vrai ce jeu du croire et du décroire ne l'empêche nullement de faire oeuvre d'analyse positive dans ce domaine moral il ne s'agit pas seulement d'une espèce de petite morale provisoire mais d'un jugement dont l'importance se trouve soulignée le nœud de la question reste évidemment dans ce jeu du croire et du décroire c'est l'un des thèmes c'est c'est plutôt un problème je le répète qu'une idée fixée c'est un problème sur lequel Alain revient très souvent Montaigne revient très souvent mais Alain revient très souvent et à la suite de Montaigne et pour son propre conte aussi bien à propos des illusions des sens qu'à propos des songes que même à propos des récits et des contes que l'on entend n'est-ce pas des histoires qu'on entend plus ou moins inventées plus ou moins réelles ces histoires dont un certain nombre doivent être pris comme des choses beaucoup plus tôt que comme des témoignages cela pourtant n'excluant rien de l'esprit critique il y a là je le répète beaucoup plus tôt un problème que la clé et la solution d'un problème est-ce que l'on entend de l'esprit